Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de céramique, mais plus précisément de perles de céramique. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Eh bien les perles de céramique c'est ça, ça permet de faire des jolis collines. Non, je plaisante, bien évidemment. Ces petites perles que vous voyez là, eh bien elles sont composées d'argile enrichie. En fait elles ont 80 couches autour d'elles, pas mal. Souvent quand on boit de l'eau du robinet on se dit bah tiens il y a un petit goût calcaire, c'est pas très sympa. Ben là avec ces perles vous allez voir, eh bien ça va enlever le chlore, le calcaire et pas mal de produits nocifs qu'on peut trouver dans notre eau. Ces perles elles ont été brevetées au Japon et elles servent depuis des décennies à assainir certaines eaux usées du pays. Autant vous dire qu'il était temps que nous aussi on s'occupe de ces petites perles. Alors comment ça marche ? Pour vous montrer comment l'utiliser, j'ai sorti ma plus belle carafe. Elle est belle non ? Bon alors c'est simple, vous prenez vos perles et vous les mettez au fond, comme ceci. Vous les laissez, là j'en ai mis une petite poignée, je peux en mettre un peu d'autres. Bon alors vous pouvez en mettre, on va dire une dizaine. Une dizaine vous les mettez comme ça au fond, regardez, au fond de votre carafe, tout simplement. Et ensuite, il vous suffit de laisser les perles comme ça et de rajouter de l'eau au fur et à mesure. Elles ont une durée de vie illimitée. Et vous verrez votre eau, elle n'aura plus du tout de calcaire, rien, plus d'odeur. Vous savez cette odeur désagréable quand on boit parfois au robinet. Et bien là, vous n'aurez plus ça, l'eau sera beaucoup plus saine. A chaque fois que vous rajoutez un peu d'eau, vous patientez une petite dizaine de minutes avant de vous servir. Voilà, c'est tout simple. Donc franchement, mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant ? Du coup, vous n'aurez plus de dépôt de calcaire sur vos carafe. Vous savez, ces espèces de traces blanches qu'il faut nettoyer, elles vont permettre d'éliminer les bouteilles en plastique. Bah oui, les bouteilles en plastique d'eau, maintenant c'est fini. Vous savez que le plastique, plus on l'élimine, mieux c'est pour nous et notre planète. Ça va permettre de faire des économies parce que plus besoin d'acheter des packs d'eau. Et puis surtout, ça va nous éviter de nous casser le dos quand on porte ces packs d'eau et de ruminer et de sortir des injures à tout le monde. La consommation de bouteilles en plastique d'eau est de 10 kilos par an et par habitant. Vous imaginez un peu ? Pareil dans vos bouilloires. Et bien vous mettrez pareil les perles de céramique et vous n'aurez plus de calcaire. Ça marche également pour les cafetières, mais aussi pour le lave-linge ou le lave-vaisselle. Et si vous ajoutez des perles de céramique au fond de votre vase, et bien vos fleurs dureront plus longtemps. Et oui, donc vraiment beaucoup d'avantages avec ces perles de céramique éco-responsables, économiques et bonnes pour notre santé. Et le prix ? Et bien c'est 6 euros le sachet de 25 perles. Franchement ! Et pour les acheter, il suffit d'aller sur le site de Vins Moutons. Bon voilà, c'était une petite info avec un produit éco-responsable, les perles de céramique. Croyez-moi, un bon produit, pas cher, économique donc, et surtout écologique, et qui va vous permettre d'avoir une eau saine, donc bonne pour votre santé également. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le principe, vous likez, un petit pouce. Sinon, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors je vous embrasse très très fort, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur l'éco-responsabilité, je vous rappelle qu'il y a mon livre, et oui, mon livre qui est sorti aux éditions Mango, et qui est encore disponible, et qui parle de la déco éco-responsable. Voilà. Allez, à très vite, ciao ! Vous dites comment j'ai pu passer à côté de ces perles en céramique. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Surtout, vous n'oubliez pas à vous liker la vidéo, laisser des commentaires, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Allez, je vous embrasse très fort, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501